... Oui, j'ai été candidat en 2014. J'ai dû retirer ma candidature face aux pressions des différentes organisations du basket, notamment de la fédération qui venait d'être élue fraîchement. Certaines personnes ressourcées du basketball, des quelques autorités qui m'ont dit qu'on est dans une situation de consensus. Le basketball a eu un cadre de concertation qui a permis de rassembler toute la famille du basketball autour d'un idéal. Par conséquent, ils voudraient que M. Ibrahim Median conduise les destinées de la Ligue. On m'a demandé carrément de céder à ces pressions et de le laisser passer. Il était candidat unique au finish. J'ai retiré ma candidature. Mais ça m'a permis en 4 ans, depuis 2014, de réévaluer, de repenser, d'analyser, d'observer. Et aujourd'hui, c'est ce qui a finalement débouché à la mise en place d'un programme que j'ai proposé à tout le monde. Je l'ai partagé avec les différentes formations, avec les différentes organisations, la presse sportive, dans les réseaux sociaux. Parce que, pourquoi les réseaux sociaux ? Nous gouvernons le basketball. Quand on prétend gouverner le basketball au niveau d'un club, au niveau d'une ligue, au niveau d'une fédération, on gouverne une population de basketball qui sont les joueurs, les coachs, les arbitres, les officiels de table. C'est eux les travailleurs du basket. C'est eux qui doivent bénéficier du basket. Donc, mon programme aujourd'hui, comme je dis, a mis au centre ces personnes qui sont aussi bien concernées que les dirigeants. Parce que c'est eux qui doivent tirer profit et tout le bénéfice du travail que les dirigeants font. Mon programme est axé en 5 points. Le premier point, c'est le développement à la base, par la mise en place d'une académie régionale de basketball. Académie régionale qui permettrait de mettre en place des sélections régionales en U13, U15 et U17. qu'on pourrait regrouper tous les mois et pendant les vacances scolaires, pendant l'intégralité des vacances scolaires, avec des tournois à la clé, avec des voyages. Ces jeunes pourraient être appelés à participer à des tournois sur l'international en tant que sélection régionale de Dakar en U17 ou en U15 ou en U13. Le mini-basket aussi doit être mieux pensé. Dakar est une grande région avec une forte population. J'étais dans la banlieue ce week-end, j'y suis allé plusieurs fois et il y a des énergies extraordinaires. Il y a des jeunes entraîneurs qui se sont regroupés en collège avec 7 à 8 centres qui regroupent tous les week-ends près de 500 jeunes. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour se rapprocher de ces gens et mettre en place une structure avec eux, leur donner les moyens de leur politique, ne serait-ce qu'en investissant dans les infrastructures ? En parlant d'infrastructures, c'est le deuxième point de mon programme. Je pense qu'on n'a plus assez de terrains viables à Dakar, dans la région de Dakar. La plupart des terrains sont plus ou moins impraticables pour un basketball de haut niveau. Des fois, les panneaux, tout simplement, les paniers sont défectueux. Le sol, sur la plupart des terrains, le sol est très dégradé. Je pense qu'en tant que ligue, on ne peut pas prétendre à venir se substituer aux autorités compétentes, mais on peut quand même aider à changer des panneaux par-ci, à doter des clubs de meilleurs paniers, de filets, de matériel, et surtout à tracer les terrains aux normes, parce qu'on ne peut pas apprendre le basket sur un terrain qui n'est pas tracé aux normes. Ça, c'est des choses fondamentales qu'on devrait essayer de pousser au niveau des infrastructures. Le troisième point, c'était le management participatif. En essayant de partager mon programme avec le maximum de clubs, essayer de prendre le feedback de ces clubs, de l'intégrer, et surtout de détecter au niveau de tous les clubs des compétences qui pourraient travailler sur tous les aspects du programme. On a toutes sortes de compétences dans le basketball. On a les ingénieurs en génie civil qui pourraient aider sur les infrastructures. On a des médecins qui pourraient aider à mettre en place une bonne politique médicale. On a des gens qui travaillent dans les sociétés d'assurance. C'est malheureux, mais la plupart des jeunes ne sont pas assurés dans le basketball. Voilà des mécanismes qu'on pourrait penser ensemble, collectivement, et sortir quelque chose de ça. Et c'est tout l'objet de mon programme. Après le management participatif, il y a un point qui est aujourd'hui essentiel. C'est comment protéger les clubs de Dakar face aux transferts qui ne se font pas tout le temps en leur faveur. Les joueurs quittent n'importe comment. Il y a de nouvelles données qui vont se passer. Il y a le BL qui va arriver. Des clubs devront vouloir des joueurs de très haut niveau. Ils iront directement dans les clubs qui sont financièrement faibles. Qu'ils vont les prendre forcément. Et qu'est-ce qui va protéger ces clubs ? Comment on peut mettre des mécanismes ? Ou bien repenser les textes ? Ou bien proposer à la fédération une réforme des textes sur ce point de transfert. Aussi bien au niveau local qu'international. Que les clubs formateurs bénéficient plus de leurs jeunes pratiquants qui vont quitter. Qui ne sont même pas eux protégés par ailleurs. La plupart des jeunes pratiquants quand ils partent, il n'y a rien qui est défini clairement juridiquement. Ils y vont des fois même en cachette. Tu te réveilles un de tes joueurs, tu te dis je vais aller jouer au Maroc ou en Tunisie ou en France. Et personne ne peut les accompagner s'il n'y a pas un mécanisme qui puisse permettre cet accompagnement. Ça c'est un autre point de mon programme. Donc je viens avec l'ambition de mettre en place ce programme, de l'exécuter surtout, avec la vie, avec une concertation large, avec la participation effective des membres de la Ligue de Dakar, de tous les membres de la Ligue de Dakar. C'est un travail que je ne peux pas faire tout seul. Aujourd'hui j'en appelle à tous les présidents de clubs désireux de voir ce basketball monter en puissance, de se joindre à ce programme et de l'exécuter avec moi. Absolument, absolument. Vous venez de toucher un point, le fait que les collectivités locales s'investissent au niveau du développement du sport. Je pense que c'est une de leurs compétences et il y a pas mal de collectivités locales qui le font. En tout cas pour ce qui me concerne, nous notre mairie d'arrondissement accompagne le club. Un accompagnement qui n'est pas symbolique, qui est assez consistant par rapport aux moyens de la mairie, qui peut être amélioré certainement, mais amélioré selon aussi le niveau de participation des autres entités qui sont dans la commune. Il y a des sociétés d'État, il y a des sociétés privées. Je pense que tout simplement, il faudrait qu'il y ait une stratégie qui puisse permettre aux clubs dans leur quartier de prendre le maximum de dividendes de tout ce qui se passe autour d'eux et que ce soit réinvesti dans ces clubs-là. Parce qu'investir dans un club pour une collectivité locale, c'est investir dans la jeunesse. Et c'est primordial. Cette jeunesse-là n'est pas un problème, c'est une opportunité. Si on les aide, ils pourront en tout cas se développer dans un cadre sain, ne pas dévier, ne pas aller faire des choses comme on a l'habitude de voir dans certains quartiers et se concentrer sur le sport. Là, je ne parle même pas de basketball. Le football, le basketball, tous les sports méritent d'être bien traités par leurs autorités locales, surtout les mairies. Et je vois que beaucoup de mairies le font. En tout cas, ce qui concerne la commune où Sibak est établi, les SICAP, le maire accompagne. Elle accompagne énormément par ses moyens. Et c'est vrai que la Ligue de Dakar pourrait, avec la ville de Dakar, développer ce genre de partenariat. Et surtout par rapport au volet d'infrastructure, parce que c'est accessible pour eux. Dans mon expérience professionnelle, j'ai fait deux terrains au mois d'août avec la mairie d'Indiarem Limamboulaye, avec le maire Bédissei. Ces deux terrains ont été construits, financés par la NBA. J'ai supervisé l'opération. Mais si ce n'était pas le maire qui avait une volonté politique de faire quelque chose, rien n'aurait pu se passer. Donc ce genre d'exemple est à citer. Et c'est possible dans toutes les communes. La commune peut ne serait-ce que mobiliser le terrain. Et ensuite, les gens devront aller travailler à trouver le financement pour mettre en place des terrains viables. Il ne suffit pas d'avoir un terrain pour avoir un terrain. Un terrain de basketball, pour viser le haut niveau, pour que notre championnat se développe mieux, doit être vraiment aux normes. Et même pour l'intégrité des joueurs, l'intégrité physique des joueurs. Beaucoup de joueurs vont traîner des blessures de chevilles, de genoux, qui sont juste dues à la surface sur laquelle ils courent. C'est des facteurs, en tout cas, que tous les dirigeants, même pas au niveau de la Ligue, au niveau fédéral, au niveau club, tous les dirigeants du basket devraient quand même se donner le temps d'aller chercher des moyens pour faire ce genre de choses. À la CICAP, l'innovation qu'on a pu avoir ces deux dernières années, c'est ce terrain que tout le monde aujourd'hui admire et tout. Mais on est allé chercher ces moyens, on est allé travailler avec des partenaires, on est allé travailler au niveau du club, avec mes collègues au niveau du club, pour aller décrocher ce financement, pour le réaliser proprement. Aujourd'hui, résultat, on a un terrain avec une surface en plastique en PVC, qui est excellente pour nos joueurs. On a des tribunes, ce qui mobilise de plus en plus de public. Déjà, on arrive à louer le terrain pour des événements, on organise nous-mêmes des événements sur ce terrain. Et mieux, on a l'éclairage au solaire. Notre terrain est éclairé, toute la nuit. On ne paye pas de factures d'électricité, on a six photos qui ont été reçues en don d'un sponsor, qui nous permettent aujourd'hui de jouer jusqu'à tard dans la nuit. On ne dérange pas quand même le quartier, on a fixé l'heure à 23h30 pour qu'il n'y ait plus d'activité sur le terrain. Mais même si exceptionnellement le quartier est autorisé, on peut tenir toutes sortes de manifestations sur ce terrain. Et c'est une valeur ajoutée qu'on a pu réaliser au niveau du Cibac. Et comme je dis, avant d'aller prétendre à aller diriger la Ligue, j'ai essayé de faire de mon mieux pour développer le club de mon quartier. Et je pense que les résultats sont là aujourd'hui. On a une petite catégorie maintenant qui s'exprime. Quand je venais, quand mon équipe venait aux affaires, la petite catégorie était décimée à cause des centres voisins et tout ça. Aujourd'hui, on a pu replacer le Cibac là où il était avant, au niveau de la petite catégorie, avec un effectif de plus de 100 jeunes. Donc ça, c'est un travail qui a été mené par une équipe. On a aussi travaillé au niveau de l'élite, à avoir des joueurs, certes, on n'est pas une société sportive, on n'a pas une grosse subvention comme les autres clubs, mais à intéresser des joueurs de qualité, à venir jouer chez nous, avec la motivation qu'on peut mobiliser du matériel pour eux. Le joueur de basket, s'il vient dans un club où il a assez de ballons pour pratiquer, il a deux à trois paires de chaussures de qualité par an, il a des maillots décents, je ne veux pas dire la marque pour des raisons de publicité, ils ont des sacs à dos, c'est tout ce qu'ils demandent en formation. Nous, on est un club formateur, on a pu assurer ce minimum au niveau du club. Et c'est avec les mêmes partenaires, les mêmes sponsors, les mêmes amis, qu'on veut aller travailler au niveau régional, avec un effectif absolument plus important. On peut essayer de voir comment organiser des camps pour 500 jeunes, des regroupements pour plus de 500 jeunes. Ce qui est déjà sûr, c'est qu'une partie du matériel, je l'ai déjà mobilisé. Je l'ai déjà avec moi. J'ai des maillots réversibles et short de qualité, d'une marque que je ne veux pas citer. J'ai des ballons, j'ai énormément de ballons, pour mettre en place ce programme. Tous les points de mon programme, pour la plupart, sont déjà adossés à des partenaires qui existent et qui ont la volonté de venir aider. Il y a une société d'assurance qui a décidé de m'accompagner dans cette aventure de la Ligue. Je pense qu'au moment de révéler le programme au grand public, avec une conférence de presse avant les élections, vous verrez toutes ces personnes qui sont venues supporter. En tout cas, le programme que moi, j'ai essayé de mettre à la lumière du jour, avec la plupart des clubs aujourd'hui qui m'ont promis leur support, de voir cette Ligue se lever dans un cran. Il ne suffit pas juste de parler de programme ou d'aller chercher le poste de président pour le prestige. Si c'était le prestige, je serais ailleurs. Je serais ailleurs, je serais allé dans un autre type d'association. Je ne viens pas au basket pour chercher du prestige, ça il faut être très clair là-dessus. Si prestige il doit y avoir, quand même je travaille pour une équipe de la NBA qui est champion 2019. Donc on est détenteur du titre. Moi je pense que ça suffit comme prestige. Vous savez, je comprends parfaitement votre question, mais je ne suis personne pour juger ces gens. Je ne peux pas juger qui que ce soit. Moi, j'ai ma ligne de conduite, j'ai mon éthique de travail, j'ai ma façon de voir les choses, et je prie le bon Dieu de rester sur cette ligne. Je ne comprends pas effectivement ce genre d'attitude d'aller côtoyer le président de la fédération pour le côtoyer, pour bénéficier de largesse ou de voyages ou de marches. Ça, c'est une vision particulière. Si des gens ont cette vision et pensent que ça, ça va aider à développer le sport, moi je pense que ça, ce n'est pas possible. Mais je ne blâme personne, chacun a ses problèmes, chacun a sa façon de voir les choses, chacun a son intégrité, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais en tout cas, je souhaite, au niveau de la ligue de Dakar, cette ligue-là que je souhaiterais diriger, de voir des gens dont les qualités seraient la compétence, seraient la rigueur, le sérieux, et puis des gens qui ne viennent pas se servir du basket, mais qui viennent pour servir la discipline. Moi, en tout cas, dans toutes les organisations dans lesquelles j'ai milité, c'était cet état d'esprit qui aura prévalu jusqu'ici, les gens sont venus pour aider. Parce que c'est un peu le sens du service. Quand on reçoit quelque chose d'une discipline, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le disent. Ici au Sénégal, j'entends beaucoup de gens dire qu'ils ont reçu quelque chose du basket et qu'ils le rendent. C'est un discours très, très éloquent, très, très précieux, mais il faut le poser en acte. Je pense qu'il ne suffit pas juste de faire des discours pour faire des discours. Je pense que quand on pense qu'une discipline nous a servi à nous éduquer, à nous développer en tant qu'être humain, à gagner maintenant sa vie avec cette discipline, la moindre des choses au niveau de son quartier, au niveau de sa région, au lieu de rester un passif, moi je préfère être actif, je préfère être acteur de la chose. J'ai essayé d'être acteur dans mon quartier. Je pense que les gens peuvent évaluer et me dire, voilà, on attendait de toi tel résultat, tu ne l'as pas atteint ou tu l'as atteint largement. C'est tant mieux, mais moi je suis quitte avec ma conscience parce que j'ai pu faire ce que le bon Dieu m'avait donné comme moyen de réaliser. Aujourd'hui, au niveau de la Ligue, ce sera la même chose. Ce que j'ai fait à l'échelle de mon quartier, j'essaierai avec les moyens, les relations, avec les amis que j'ai. Je pense qu'il m'est très facile de mobiliser tout ce qui est matériel de sport à travers les structures pour lesquelles je travaille. Si je veux aujourd'hui un certain nombre de ballons pour un programme clair, précis que je présente, je pense que facilement je l'aurai. Idem pour les chaussures, idem pour les maillots, idem pour des financements maintenant de programmes comme les infrastructures, comme un point sur lequel je vais insister, qui est dans mon programme, dans le point innovation. Il se passe une chose très grave dans le basket que les gens, je pense, n'ont pas remarqué. Depuis certaines années, les juniors ne compétissent pas. C'est une catégorie transitoire entre les cadets et les seniors. Si les juniors n'ont pas de compétition, ils vont arrêter de jouer. La plupart des juniors qui ne peuvent pas jouer en équipe senior, s'ils sont par exemple 15 juniors dans un club, les 5 vont monter en senior, les 10 qui ne montent pas en senior, qui ne pourront pas jouer en senior, devront attendre le temps pour que le temps vienne. Ça peut être 2 ans, ça peut être 3 ans. Entre-temps, ils vont perdre du jeu, ils vont perdre leur basketball, ils vont désapprendre. Entre-temps, ils vont aller faire autre chose, ils vont aller chercher d'autres solutions et c'est le basketball qui perd. Dans l'innovation, je pense que j'ai négocié avec un sponsor qui est apte à financer une coupe régionale en junior. Et ça permet aux équipes qui sont en D2 d'avoir pour leurs jeunes beaucoup de compétitions entre le temps qu'ils viennent en tournant de monter. Et ça, ce serait dommage de se retrouver avec un niveau de championnat faible et, en plus, ne pas avoir une relève assurée. Ça, c'est un point d'honneur que je mets là-dessus. Cette coupe junior, moi, dans mon programme, ça tient un... Ce n'est pas qu'une innovation. Moi, je pense que dans le volet formation, c'est une étape nécessaire. C'est quelque chose qui va avoir le jour. Si je suis élu président. Il n'y a pas 41 clubs. Il y a 41 clubs dans le corps électoral, mais il y a 53 clubs ou plus à Dakar. J'essaie de contacter le maximum de clubs possibles. J'ai eu quand même, sur les 43, j'ai dû parler peut-être à une trentaine ou même plus. Et je continuerai à les appeler, à essayer de les convaincre. Parce qu'aujourd'hui, de ces clubs-là, je dis encore ici qu'il y a des compétences qui se sont mises en marge des instances qu'il faut appeler maintenant à la rescousse. Parce que la discipline, on ne doit pas la laisser quand même entre des mains. Je ne dis pas une experte, mais qui sont liées par des compromis ou bien par la politique fédérale ou bien par je ne sais quoi. Moi, je pense qu'il faut aujourd'hui appeler toutes les ressources du basket de Dakar à venir servir cette Ligue et relever des défis assez ambitieux et de positionner cette Ligue dans 4 ans à un autre niveau. Et je pense que ce sera quand même un travail s'il est accompli qui va aider sur la suite. Quelqu'un d'autre pourra dans 4 ans venir prendre la relève. La fédération, par rapport au travail qui sera fait au niveau de la Ligue, pourrait standardiser certains programmes et partager ça avec les régions. Nous, nous serons disposés à accompagner. On a une vision plus large que Dakar parce que le basketball sénégalais, ce n'est pas que Dakar. Mais on voudrait quand même que Dakar, qui est la Ligue de la capitale, la Ligue la plus importante, inspire les autres ligues à aller de l'avant avec des programmes qui marchent. En termes d'infrastructures, en termes d'académie régionale, en termes d'innovation, en termes de Coupe Junior, en termes de management participatif. Parce qu'il faut essayer de détecter, comme on détecte les joueurs, il faut détecter les bonnes compétences et les amener à militer au basket et les amener à produire du travail consistant au niveau des ligues. Le basket a changé la vie de milliers de personnes. Moi, en tout cas, c'est ce que je dis tout le temps. J'ai rencontré énormément de personnes, aussi bien dans le système de la NBA qu'en Afrique, partout en Afrique. Je parlais tout à l'heure à Amshatou Maïga du Mali. C'est une femme extraordinaire. Et on ne peut pas dire que le basket-bon n'a pas changé sa vie. C'est ça la vérité. Il y en a combien d'Amshatou Maïga, d'Astoun Diaye, de Gourguisidien, de Sagan Adjob, de Chris Siva, le jeune qui vient de signer avec les Miami Hits, de Joel Embiid, des Pascal Siakam, des Astoundour. Il y a des milliers de jeunes. En Espagne, on a les Michel Diouf, on a le petit Badjiki avec le Barcelone, on a Khalifa, on a Iliman Diop qui a été en équipe d'Espagne. C'est des jeunes qui ont vu leur vie changer à cause du basket. Et au-delà de ces jeunes qui sont des pratiquants, qui sont arrivés à un certain niveau, il y a d'autres personnes. Il y a des gens qui sont aujourd'hui ici dans le paysage du basketball sénégalais, qui ont joué pendant leur adolescence et jusqu'en seniors, qui ont pu décrocher un travail décent. On peut parler de Pate Keïta, de Lamine Savané, on peut parler de Serine Bey qui est sur la RTS, de Mané, Ibrahimo Mané. On peut parler de milliers de personnes qui, s'ils n'avaient pas joué au basket peut-être, seraient dans la délinquance ou seraient dans autre chose. Le basket a aidé beaucoup de gens à réussir. Sans même parler des anciens comme les Pouifeu, les Mathieufeu, les Joe Lopez, les Padère. C'est des gens... À Saint-Cham, le basket a littéralement changé leur vie. Et c'est des produits qu'il faut citer en exemple, qu'il faut voir et il faut les utiliser pour inspirer les autres jeunes. L'idée, c'est d'inspirer les autres jeunes que ce basket-ball-là, c'est un sport, mais c'est un moyen aussi de gagner sa vie, de changer sa vie et d'exister. C'est pour ça qu'on s'investit sur beaucoup de plateformes. Je suis avec Sidproject, je suis avec beaucoup de plateformes. Absolument. Vous savez, on avait des moments de... pas de froid en tant qu'être humain. On s'est toujours respecté, on s'est toujours salué, on a toujours échangé cordialement. On a eu peut-être des moments de mésentente par rapport à sa politique. Moi, j'ai eu le... plus ou moins le... je ne dirais pas l'audace, mais je lui dirais toujours ce que je pense. tant qu'il soit dans le bon ou dans peut-être quelque chose qui n'arrange pas le basket, je pourrais le lui dire parce que quand même, on est acteur, on est dans ce basket-là. On est d'égale dignité aussi en tant que président de club. Il est président de club, je le suis. Peut-être qu'il a été élu par nous tous comme président de fédération. On le respecte pour ça. Mais il ne faut jamais oublier que le travail commence au niveau des clubs. Et tous les clubs de Dakar, du Sénégal, tous les présidents de clubs sont d'égale dignité. Ils font le même travail. Des fois même, on voit des présidents de petits clubs, comme on dit, qui sont plus investis, qui donnent plus d'argent, qui font plus de sacrifices au niveau de leurs clubs parce que les grands clubs, en général, c'est facile à gérer. C'est des administrations qui sont derrière, c'est comme la douane, c'est comme l'ASFA, c'est comme le Duc, comme Ville de Dakar. C'est des clubs qui sont adossés à de grosses subventions contrairement aux clubs de quartier où les individus qui y sont sortent de leur poche le transport au quotidien. Oui. Il y a des clubs où on sort 25 000 francs par jour. Qui sort ces 25 000 ? C'est des gens qui sont là, qui habitent le quartier, qui aiment le basketball, qui sont passionnés, qui veulent rendre. C'est ce qu'on fait. Et donc, on ne verrait pas, moi je ne verrai pas pourquoi je ne dirai pas ce que je pense dans ce basket. Parce que je pense que quand même je donne beaucoup au basket. je ne verrai pas